Rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Faso fait le point de la reprise et des axes communs de coopération entre les deux pays aux journalistes. Le prochain forum de coopération chino-africaine à Beijing en septembre 2018 qui va accueillir le Burkina Faso comme nouveau membre s'invite également à ce dîner auquel le diplomat chinois a convié la presse. C'était hier soir à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Aruna Mare nous en parle. C'est la toute première rencontre entre le tout nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Burkina et la presse nationale. Cette soirée emprunte de convivialité est une fenêtre d'opportunité pour faire le point de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso. Une relation bilatérale qui tisse sa toile sur les chantiers communs de coopération. Nous avons aussi comme preuve d'amitié l'envoi rapide des missions. Il y a des missions d'experts médicaux, des missions d'agriculture et de formation professionnelle. La réinstallation des étudiants Burkina Faso qui faisaient leurs études dans la province de Tréban, les études menées sur la construction d'un grand hôpital à propos de Tibolaso et sur la rénovation de l'hôpital de Kuduku construit et donné par la Chine. N'oubliez pas non plus les entreprises chinoises qui savent accompagner le développement du pays et contribuer à l'amélioration de la vie des Burkina Faso. En certains noms prochains, Beijing abrite le troisième forum sur la coopération chino-africaine. Pour l'hygiène, les voix de 53 pays africains dans le Burkina Faso vont retentir à cette tribune de haut niveau. La Chine et l'Afrique constituent une communauté de destin naturel. Avec l'actuel repli de l'économie mondiale et la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, nous devons renforcer nos liens de coopération plus que jamais afin de défendre le multilatéralisme et le principe d'ouverture. Un nouveau départ qui va offrir de nouvelles perspectives sur la coopération chino-burkina Faso. Le chargé d'affaires entend donc s'appuyer sur les médias pour faire rayonner ce partenariat.